Musique Coucou, c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon premier projet pour la DT, Happy Little Fox. J'ai adoré faire cet album et travailler cette collection qui s'appelle Quelques Grammes de Douceur. Je vous mettrai dans le petit mon colis que j'ai reçu de la marque. J'ai adoré, franchement, c'est des papiers qui sont très très beaux, très aspirants. En tout cas, moi, c'est tout à fait ce que j'aime, donc je n'ai pas eu de mal à faire un album. Et ensuite, je vais réattaquer sur un deuxième, parce que j'ai une idée et il faut que j'aille jusqu'au bout. Enfin, j'ai une idée, j'ai plein d'idées en ce moment. Donc voilà, il faut que j'en fasse au moins un autre. Alors, voici mon album, voilà, qui est grand. Parfois, oui, vous voyez en intégralité, la couverture fait 30,5 par 16 de large. C'est un grand album, donc on ne peut pas dire un mini, mais bon. Voilà, là, vous allez voir, j'ai pris un thème très nature, avec des photos en noir et blanc. Là, un petit cachet de cire. Voilà, avec des petits, comment on appelle ça, chatons. Voilà, nous on appelle ça comme ça, je pense qu'il y a plusieurs noms. Voilà, avec une fermeture ici, ça, que je ne sais pas trop comment, s'il y a un nom. Si vous savez quel nom ça porte, bah tout est, dites-le moi. Voilà, la tranche est comme ceci. Hop, voilà. Donc, j'ai diminué ma tranche, j'avais déjà fait un album comme ça. Et j'ai, moi, mon papier favori. Je trouve, enfin, je trouve que celui-ci est un très très beau papier. Et je voulais le mettre aussi en avant, mais je ne voulais pas le mettre sur la couverture. Voilà, donc je voulais vraiment faire un contraste. Et j'aimais bien ce papier Skiver Tex, là, effet peau de pan, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, beige. Que j'ai acheté, je crois, sur Eclat Vert. Et j'aimais bien ce contraste avec ce beau papier, là. Un petit peu, comment ne pas appeler ça, rétro, ouais. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est très sympa. Et derrière, moi, je n'ai rien mis, voilà, il est assez simple. Et j'ai fait un petit, on va dire, un petit bijou de tranche. Parce que, du coup, il y a deux tranches, vous allez voir. Hop, voilà. Pour ce mini, pour la couverture. Donc là, hop, une petite, une petite ouverture un petit peu originale. Donc, voilà, pour la tranche, ce que j'ai fait, voilà, je voulais mettre de la ficelle. Il y a des paires, il y a du bois, des paires d'en bois, de la ficelle. Voilà, il y a une chose un petit peu naturelle. Voilà, sur un petit bouton bois, j'ai mis, j'ai tamponné le petit tampon fleur de cette planche-là. Voilà, celui-ci que j'ai adoré. Et c'est la planche essentielle. J'ai fait beaucoup de petites fleurs comme ça, avec mes promarqueurs colorisés. Alors, j'ai utilisé, je vais vous dire, parce qu'on va sûrement me poser la question, j'ai beaucoup utilisé le satin en promarqueur pour mes colorisations. Le pastel, voilà. Le verté, qui fait pour moi un beau bleu, mais bon, après, ça dépend comment on le voit. J'ai fait aussi un petit peu de cannelle et un peu de praliné. Praline ou praliné, bref. Je vous ferai peut-être une petite vidéo, parce que je commence un petit peu plus à les... Je ne suis pas une pro de la colorisation, pas du tout, mais je commence un petit peu plus à les mettre en... Voilà, un peu plus, j'y arrive un peu plus à les... Merde, je ne l'ai pas trouvé. Elle est dompter, on va dire. Voilà. Donc, je vous montrerai, si ça vous intéresse, mes colorisations. Vous voyez, comme là, la petite fleur pour faire des petits tons comme ça. On voit bien que ce n'est pas... Oups. Voilà, je rechampe. On voit bien que ce n'est pas le même bleu. Tout n'est pas uniforme. Donc, je vous montrerai ça, si vous le souhaitez. Donc, voilà. Il s'ouvre comme ceci. Après, je vais faire des petits zooms. Mais je voulais vous montrer, en fait, comment il se présentait. C'est une... Alors, moi, une double couverture, peut-être. Oui, peut-être une double couverture. Enfin, avec un petit rabat là. En tout cas, une double revue, ça, c'est sûr. Mes pages intérieures font 29,5 de haut par 15 de large. C'est un format que j'ai peu l'habitude de travailler. Mais les photos, voilà. Je trouvais que ça serait bien comme ça. J'ai déjà fait un album avec ces photos. Qui datent de 2016 ou 2015, je crois. Et j'aime beaucoup, beaucoup. On a peu de... C'est les photos de ma fille. On a peu de temps, maintenant, pour faire des photos. Et puis, c'est vrai qu'avec ce virus, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, je trouvais que ça allait très, très bien avec cette collection. Je voulais vraiment faire un thème nature. Donc, ici, on a collection de moments. Voilà, avec le petit taille, collection de... Et puis, pareil, le mot moment qui est dans la collection aussi. Une petite étiquette. Hop. Voilà. Que j'aimais beaucoup. Que Magali m'a gentiment mis dans mon colis. Avec deux petits... Deux petites attaches parisiennes. Et voilà. De la ficelle et des petites perles en bois. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Vous allez voir, dans ce mini, il y en a pas mal. Ici, il y a une petite relure comme ça. Noeud et perles en bois pour relier un petit livre et qu'est dans la partie mini, là. Enfin, album. Et ici, j'ai du rabat. Voilà. Une grande photo avec un rabat. Vous voyez, la collection va très bien avec ces photos. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et j'ai choisi, donc, de faire des photos en noir et blanc. Donc, voilà. Un petit peu esprit nature et bohème. Ici, j'ai repris l'appareil photo des anciennes planches. Vous voyez, les colorisations de la grosse fleur. Voilà. Je voulais, si vous voulez, que je vous montre ça. Il n'y a pas de souci. Hop. Et ici, alors. Ici, hop. Un petit tampon de fond que j'ai utilisé. J'ai utilisé celui-ci que j'ai mis en plusieurs fois. Et puis, bon, je l'ai contemplé une première fois bien avec un bloc acrylique. Et puis ensuite, simplement des petites parties comme ça, au hasard. Voilà. C'est joli. Moi, je le trouve très joli. Les cercles à broder avec les fleurs. C'était très, c'est vraiment beau. Ce n'est pas difficile à découper. Vraiment, ça va, ça passe bien. Donc, il n'y a pas de souci. Il a un petit morceau de papier avec le mot souvenir qui est aussi un dice de la collection. Des petits, un petit assortiment là. Je vais peut-être faire plus un zoom. Voilà, je suis là. Un petit assortiment de vase. J'aimais beaucoup la petite bobine là. Pareil, colorisé toujours dans les tentes un peu claires. Ce dice, c'est pareil, fait partie de la collection. Et ici, à l'intérieur, j'ai fait, voilà, un petit pas facile. Parce qu'il est grand. Voilà, deux dice fleurs comme ça que j'aimais beaucoup. Le dice épi, c'est un dice de comptoir du scrap. Je l'aime bien. Il est joli. Je trouve qu'il manque un peu de finesse. Mais il est vraiment joli. J'aime bien ce côté un peu, voilà, épi de blé. Et des petites tâches, voilà, petite étiquette. Hop, ici, on va, voilà. Donc là, c'est la partie, voilà, album, voilà, vraiment. Donc, hop, il s'ouvre comme ceci. Alors, toujours mes photos en noir et blanc. Alors, ça, les photos en général font 14,5. Et puis, j'ai laissé la longueur, je crois que c'est 27 ou 28. Après, j'ai des 14,5 par 9 et quelques. Vous allez voir. Ici, une petite composition avec le mot bonheur dans une petite étiquette. Un petit bouton en bois, la ficelle, les petites dyes, les petites colorisations. Voilà. Là, j'ai mis donc un fond blanc. J'ai toujours utilisé, j'ai pour le fond, un seul tampon-là, texte. J'ai fait aussi des petites fleurs. Voilà, celle-ci, c'est celle-ci. Et les petits papillons, c'est la collection d'avant. J'ai tout là. Alors, attendez, hop. Les petits papillons, c'est celui-ci. Et c'est Jardin Secret pour le nom de la planche. Et j'ai utilisé de Distress Oxide, la Faden Jeans et la Stormy Sky. Alors, ça, c'est la Stormy et là, c'est la jean. Voilà. Ici, donc, un papier de la collection que j'ai vidé avec le grand Commentize avec ses jolies petites guirlandes. Là, j'aime beaucoup. C'est Esperluette aussi qui est dans la collection. Là, j'ai fait un fond sur du papier aquarellé. Et voilà, j'ai fait un fond pour faire des découpes. Je vais vous montrer un petit morceau. Hop. Vous voyez. Voilà. Je fais des fonds comme ça. J'essaie de retrouver un petit peu les bleus des collections. Je fais un petit mixte. Et puis voilà. Donc, j'aime bien quand il n'y a pas d'auréole. En général, en aquarelle, on n'aime pas ça. Moi, j'aime. Voilà. Parce que ça fait des beaux effets après sur les die-cut. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, j'ai fait mes fonds comme ça. J'en fais plusieurs. J'en ai fait celui-ci aussi pour mon mini d'avant. Donc, j'aime bien les garder quand il me reste des chutes. Donc, celui-ci. Voilà. C'est ce Dice-là qui est quand même assez grand. Avec le Dice Esperluette. Qui est ici. Vous voyez. C'est des Dice qui sont très très fins. Comme les tampons. Et j'aime beaucoup. Et là, on trouve la fleur. Voilà. Avec plusieurs colorisations en beige, en un peu plus foncé chocolat. Enfin, c'est cannelle, là, je crois. Et du bleu. Ici, donc, une photo. Là, c'est une 10 par 15. J'ai utilisé... Alors, je cherche mon petit Dice. Qui ça vous montre. Ah, il est là-bas. Il est assez sûr pour la machine. Alors, j'avais scotché pour mettre où je voulais. J'enlèverais bien le scotch. Voilà. C'est le petit Dice. Comme ça, pour faire... Pour évider mon papier. Je voulais faire comme une... Voilà. Comme un... Une petite cascale, on va dire. Voilà. Là, des petites colorisations. Donc, j'aimais beaucoup ces feuilles d'eucalyptus. Ces jolies petites fleurs aussi. Qui sont très, très simples, en fait, à... Comment... À détourer. Voilà. Les petites fleuilles. Alors, ça, c'est de l'ancienne collection. Alors, c'est celle-ci. Voilà. La collection de Noël, c'est ce feuillage-là. J'ai essayé de mixer un petit peu les collections. Et puis, graver ces petits moments. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait... J'ai tamponné mon étiquette. Ensuite, j'ai tamponné mes mots. Vous avez vu, ça dépasse. Mais je trouve que ça rend bien. Parce que quand on découpe, voilà. On fait le tour comme ça du mot. Et je trouve que c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Voilà. Ici, une grande photo. Avec... Ici, une petite composition. Les petites maisons. Le petit plage avec les chatons. Là, voilà. J'aime bien. J'aime vraiment ça. Mon petit coin nature. Et puis, les dyes fleurs, là, que j'aime beaucoup. Qui sont ici. C'est très, très fin. Et très facile à couper. Et ça s'enlève très bien. Voilà. Ça... Il faut y aller doucement pour la tige, évidemment. Mais ça s'enlève assez facilement. Ici. Alors. Hop. J'ai fait un petit rabat comme ça. Parce que pour utiliser ce dyes-là que j'aimais beaucoup. Ce petit dyes. Voilà. Alors, vous avez vu. Je l'ai mis une fois comme ça. Une fois, donc, dans l'autre sens. Et puis, voilà. Ce que j'ai fait. Et j'ai rajouté des petites fleurs. Alors, j'ai rajouté... J'ai fait mon petit... Mon petit rabat avec le papier. Vous savez où il y a les petites bandes. Là, voilà. Je ne sais jamais trop comment les utiliser, ces papiers. Donc là, j'ai fait ça comme ça. Et du coup, j'ai toute une petite bande de mots. Comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Ici, j'ai mis des petites colorisations, des planches de tampons. Et un petit mot photographie. Hop. Et ici, du coup, j'ai laissé la photo telle que... Voilà. Je ne voulais pas en rajouter. Et là, je l'ai fait, donc, sur un plus petit format. J'aime bien des fois avoir deux mêmes photos, mais deux formats différents. Je trouve que c'est sympa. Ici, on a un petit livret. Voilà. Avec une petite compo. Avec une petite pince. Je vais vous montrer ce que c'est. Parce que là, on ne la voit pas très bien. Une petite pince métal. Un petit pompon. Voilà. Ça, le petit pompon, c'est Zibuline. Voilà. Une petite étiquette Love. Voilà. Le petit bouton et les perles. Alors, ce sont des petites pinces. Je crois que c'est un nom. Vous voyez. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je vais vous montrer ça. C'est des petites pinces. Donc. Rondes. Voilà. Oups. Oui, il est bien. Dans mes mains. Voilà. C'est des petites... C'est des épingles à nourrir. Ce n'est pas des pinces. C'est des épingles à nourrir. J'ai enfilé le pompon dedans. Avec le petit fil. J'ai mis le petit fil, etc. Moi, j'aime bien faire des petites choses comme ça. Des petits détails. Voilà. Moi, je trouve que c'est important dans un album, faire des petits détails. Ensuite, ici, une grande photo que j'ai coupée. J'aime bien faire ça aussi. Là, le format, je ne me rappelle plus. Je vais vous dire le format du livret. Hop. Là. Alors, le format, ça doit être du 28, du 28 par 19. Donc, ça fait 14 par 19. Oui, c'est ça. 14 par 19. Voilà. J'ai pris ma photo. Et puis, je l'ai coupée. Essayez de ne pas couper au niveau des yeux, au niveau du visage. Je trouve que c'est important. Maintenant, après, si on ne peut pas faire autrement, on choisit notre photo. Là, une petite décoration avec... Hop. Voilà. Un cercle à broder, fleurir. Des petites feuilles. Là, c'est un d'Aïs que j'ai coupé dans mon papier que j'ai fait là. Aquareiller. C'est un d'Aïs de la collection. Petite bulle de douceau. Et ici, voilà. Ça, c'est un assortiment de... Je vais vous montrer déjà. Voilà. Comme ceci. Là, j'ai misé sur la trape rêve. Donc, ça, c'est des d'Aïs de chez Florilege. Voilà. Avec les petits tamponnages et colorisations de chez Happy. Little Fox. Là, j'avais ça. Alors, ça, ça fait un long temps que je l'avais qui traînait. Je crois que c'était quelque chose de chez Action. Je n'avais pas encore utilisé. Donc, j'ai mis du papier, une chute de papier bleu de la collection. Que j'ai avant tamponnée avec toujours le petit tampon fleur. Là, que j'aimais beaucoup. Et puis, je l'ai mis dans mon petit... Voilà. Dans mon petit cercle à broder. Et moment magique, authentique. Pour moi, dans mon esprit, c'était ça. Moment authentique et magique. Voilà. Après, ce n'est peut-être pas l'esprit de tout le monde. Mais c'est ce que j'ai voulu faire. Ici, hop. Une photo 14,5 par, je ne sais plus. Je crois que c'est 8,5. Je crois un truc comme ça. Là, j'ai voulu faire un espèce d'attrape rêve maison. Alors, j'ai utilisé du fer comme ça. Je l'avais déjà fait pour mon mi-album de Noël. Vous savez, la petite couronne. Et j'ai acheté, en fait, plusieurs couleurs de fer. Comme ça. Je crois que c'est sur Amazon. Donc, il y a du argent doré. Bref. C'est dommage. Je n'avais pas les tons comme je voulais. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je l'ai fait. Voilà. J'ai pris, en fait, pour tout vous dire. Hop. Je vais vous montrer. Pour faire le rond, la base. Pour que ça soit quand même assez rond. J'ai pris, voilà. Le cul de mon pot. Voilà. Ensuite, voilà. J'ai découpé. J'ai enfilé des perles. Et puis, j'ai, voilà, tortillonné le tout. Hop. Voilà. J'ai enfilé des petites perles. Et puis, ben là, c'est juste, en fait, un peu de ficelle que j'ai peigné, en fait, avec un peigne pour les animaux. Voilà. C'est de la ficelle, c'est de la grosse ficelle, comme ça, là, de jute, là. Voilà. J'ai fait comme ça, vous voyez. Hop. Comme ça. Et puis, après, j'ai, voilà, je l'ai mis. Et puis, j'ai peigné. Voilà. Et puis, voilà. Ma foi, je trouve que ça fait un beau rendu. C'est sympa. Ça met un peu de texture. Et voilà. C'est des embellissements maison. Ensuite, j'ai mis, donc, évidé le papier avec le, comment, le cercle et ce perlet. Voilà. Celui-ci. Donc, je l'ai entouré. J'ai mis des petites fleurs colorisées. Et là, j'ai mis bien. Ça, c'est pareil. C'est une collée. C'est un tampon de la collection de Noël. Et un moment suspendu. Hop. Ici. Alors, on a un trio de photos. En général, c'est toujours des portraits que je mets comme ça, en diapo. Mais là, du coup, j'avais la place. Donc, j'ai pris des photos en format horizontal. Que j'aimais beaucoup. Ici, une petite chute de papier. Vous avez toujours le papier avec les bandes. Je pense savoir comment les utiliser maintenant. Et puis, la petite colorisation. Voilà. Tout bêtement. Ici, une grande photo avec des petits vases. Voilà. Et puis, là, en fait, j'ai fait les épuis de chaton. Et mais, hop, c'était trop grand. Donc, comme c'était trop grand, j'ai coupé les tiges. Et je dis, je ne vais pas les jeter. Je verrai ce que j'en ferai. Donc, j'ai fait un petit fagot. Ou, plutôt, un petit fagot. Voilà. Avec que j'entourais ma petite ficelle. Vous voyez. Donc, j'entourais ma petite ficelle. J'ai mis du... De toujours un petit morceau de ficelle comme ça. Voilà. En fer. Pour coincer mon petit pompon. Et mettre un peu de perles. Et puis, là, voilà. J'ai rajouté un petit peu des petites branches d'eucalyptus comme ça, colorisées. Ici, un papier qui n'est pas dans... Qui n'est pas comment dans la collection. Mais je trouvais que c'était un craft clair. Ça allait très bien avec la collection. Deux photos paysages. Et là, c'est des petits ronds qu'il y a toujours dans le papier. Vous savez, avec les petites bandes là. Donc, je les ai découpées. Voilà. J'ai mis des petites fleurs. Toujours le tampon de fond. Je vous ai montré. Voilà. Celui-ci. Voilà. Et puis, donc, un petit nœud comme ça en ficelle. Et pour finir cette photo. Je vous montrerai de plus près quand même. Voilà. Et cette photo avec cette petite composition. Voilà. Rêver. Et ici, on retrouve le petit embellissement comme ceci. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet album vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, c'est une collection qui est superbe. Alors moi, je l'ai travaillé sur le ton, voilà, nature. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Je vous montrerai ça dans le prochain mini. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes en recherche de cette collection, vous pouvez aller dans ma barre d'infos. Vous avez donc la boutique de Happy Little Fox. Et vous avez aussi chez tous les rondeurs. Alors, en général, voilà. Ils ont tous, toute cette jolie collection. Bon, bah voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire qui fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Musique 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 Musique